Dans un monde médiéval où des immenses enculés sèment la terreur, la population, harcelée, paniquée, ne peut plus compter que sur un seul homme, à ville dernière des Sentinels. Face à l'annihilation totale de toute l'humanité, il doit se relever et se battre seul. Il n'a pas le choix, c'est son destin. World of Attack on Titan. Non, je déconne. Extinction. Oh là 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 là, viril. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et bienvenue, bienvenue sur Phantom of Games pour... Non, pas Unreal Engine. Le jeu, le jeu, donnez-moi le jeu, le vrai jeu, chers amis. Voilà. Extinction. Extinction des feux, les enfants. Ça déconne. Zéro. Oh là 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 là. Bonsoir à tous et bienvenue, chers amis. Une petite OPSP du plaisir. Bob, Bob, une OPSP. Tu prends l'argent. Oui, oui, du calme, Billy. Du calme. Pour un jeu qui s'appelle Extinction. Alors Extinction, basiquement, qu'est-ce que c'est ? C'est un mélange entre World of Warcraft et Attack on Titans. J'ai même hésité à appeler le jeu World of Attack on Titans. Voilà, basiquement, comme vous pouvez voir dans l'image. Dans ce jeu relativement sympathique, j'y ai passé trois heures, j'y ai déjà un petit peu joué de mon côté. Vous jouez à ville. À ville, un mec qui ressemble un peu à Jean Reno mais version jeune. Et le but du jeu est de buter des orques gigantesques. Alors qu'ils ne détruisent toute forme de civilisation. Euh... J'allais dire de civilisation française. Non, de civilisation humaine. Ha, ha, ha. En les décapitant, en faisant des mouvements ultra stylés. Et c'est un jeu qui sortira sur Steam dans quelques jours, à peine. Et qui est très sympathique, du moins en solo sur cet aspect. Euh... Je peux vous montrer la première mission, ne serait-ce que pour vous. Ne serait-ce que pour vous saucer un petit peu. Attends, fais voir. Allons-y. On s'y lance. Donc voilà. Petite vidéo découverte, chers amis. Alors, les temps de chargement sont présents. Et euh... Les graphismes sont mignons. Tout y est absolument adorable. Et vous allez voir que finalement, c'est un jeu... Euh... Bah, c'est un jeu sympa, en fait. C'est un jeu sympa. Donc, comme je le disais, vous contrôlez Havil, qui est un ancien... Euh... Un des derniers membres de l'Ordre. Qu'est-ce que c'est l'Ordre ? L'Ordre, c'est des mecs, euh... Un peu à la Attack on Titans, qui se battent contre des orques géants. Qu'on appelle les Raveni dans ce jeu. Ce sont pas des orques, hein. On appelle ça des Raveni. Et le but du jeu, c'est de les empêcher de détruire la moitié de la ville. Et de sauver toute la pauvre petite population. En lui permettant de fuir face à l'extinction de toute la race humaine. Dans une guerre totale qui ne laissera que très peu de survivants. Pour nos enfants, nous avons été dit que notre monde a eu des héros. Oh la la... Ouah... Papa... Nan... T'inquiète choupette, je vais trouver un second souffle. La guerre... J'ai survivé par la peau et mon âge. Hop ! Ha ! J'ai volé un couteau, ça c'est intelligent ! Bam ! Antoll ! Ça t'apprendra à être aussi intelligent. C'est Avatar, deux points, Attack on World of Warcraft. Ça aurait été une sentence de mort. Si je n'avais pas fait un ami. Oh la la... Avil m'a gardé en sécurité. Et je l'a gardé en sécurité. Et ensemble, nous avons changé le cours de l'histoire. Zog Zog ! Oh la la la... Ça zog sec ! Donc comme vous pouvez voir, l'introduction de ce monde, c'est que basiquement tous les mondes humains vivent heureux dans leur petit royaume, dans l'esclavage et tout ce que vous voulez. Et un jour... Avil. Vous êtes arrivés à Dolorum ? Les Ravini ont débarqué. Oui. Non. Et je n'ai pas exactement une réception de la réception des locaux. C'est la coiffure. Vexé. Ah d'accord, ok, pas de problème. Bon, c'est plus simple que tout ce qu'elle a expliqué, parce qu'elle blablate, elle blablate. Mais vous allez voir que c'est relativement simple comme gameplay. Un vieil homme qui se fait attaquer et molesté par un chacal. Technique secrète ! Il est mort ! Oui madame, oui madame. Alors, le principe est simple. Vous jouez à Ville avec des techniques de gameplay à la Ninja, Gaiden, soy soy soy, avec des roulades et tout. Je veux faire des double-sons incroyables, se téléporter et faire des dash absolument hors du commun. Et le but du jeu, c'est de tuer tous les orques et de sauver les villageois. Donc, on va sauver les villageois en utilisant le cristal de téléportation. C'est parti ! C'est parti ! Euh, très bien, mais comment vous vous appelez ? Il est oublié. Bon, le héros s'appelle à Ville, mais je l'ai appris parce que j'ai joué trois sortes au jeu quand même. Oh la la ! Le vieux est mort ! Ils ont tué le boulanger ! Technique secrète ! Pssuuup ! Oh la la la, il a rien vu. Vite, sauvons madame la boulangère ! Bonjour madame ! Oh ! Victoire ! Alors, on va sauver les pauvres villageois parce que c'est la première mission du jeu. Comme vous pouvez le voir, c'est relativement simple. C'est un tutoriel. Et beaucoup de jiffes pour moi, villageois. Ah, c'est cool avec eau. Je m'en souvenais pas de ça. Ok, ok, ça c'est bon. Tu peux courir sur les mains. Moi j'aime bien. Dommage, je ne suis pas une grande escalatrice. Tu as l'air d'être reproductrice, effectivement. Oh ! Ne vous en faites pas, les enfants. Jean-Rénaud Barbu est là pour vous sauver. Je suis sauvé ! Hurra ! Alors, le jeu est très agréable à jouer. Vous allez voir que pour l'instant, le centre du gameplay, pour l'instant, c'est pas ça. Ça, c'est la toute première mission du jeu. Votre personnage peut rebondir sur les feuilles des arbres. Voilà, hop ! Il peut rebondir sur les tentures. Il peut courir sur le dos des maisons. Il peut faire des triple-so à la Mario, vous avez vu ? C'est genre, wahou ! Waha ! Voilà. Tu vois, c'est un peu à la Mario machin et tout. Et c'est plutôt sympathique. J'ai une épée unique avec des techniques secrètes incroyables. Je sauve la reproductrice à gros sein. On va sauver ce qui reste de la ville. On se dash incroyable. Ah ! Et il est mort ! Merci madame ! Oh, ça parle mal ! Oh, ça parle mal ! Parce que les revenus vont attaquer bientôt. Ce drama. Tadam ! Victoire totale ! Jean Reno dans Avatar 2 points. World of Attack on Titans. Vente ! Et j'ai récupéré des points. Et dans le jeu, ce jeu est plutôt généreux avec les points. Il est plutôt généreux avec les points et ils vous permettent d'acheter des compétences. Compétences que vous pouvez voir sur votre personnage sur le côté. Augmente la santé de base de 20%. Il y a plusieurs niveaux en fait, c'est pour ça. Là, vous voyez, j'ai acheté le niveau 1 qui permet de sauter plus haut. Là, j'ai pris un skill qui permet de sauver les civils plus rapidement. C'est très avantageux. Là, il y a un skill qui permet de ne jamais avoir la barre de rage qui descend en dessous de 30%. Vous allez comprendre à quoi elle sert. Là, il y a un skill pour avoir plus de radar, taper plus dur, taper plus loin, patin, couffin. Bref, tous les skills classiques et formidables qui nous permettent de nous la péter. Et rebondissez plus haut sur les auvents et les arbres. Non, moi j'aimerais sauver les civils plus rapidement encore. Voir gagner un peu de points de vie. Augmenter les points de vie. Voilà, très bien. 1000 points, j'achète. Voilà, très bien. Plein de skills. Voilà, je veux sauver les connards plus rapidement et même sauver les civils 50% plus rapidement. Allez, bam ! Voilà, j'ai acheté le skill à fond, j'ai dépensé tous mes points. Mais dans tous les cas, voilà. La colère du titan, le géant de fer, proposition royale. Est-ce que je devrais faire le chapitre 1 ne serait-ce que pour vous montrer ? C'est le mieux, hein. C'est le mieux, chers amis, parce qu'en plus à la fin du chapitre 1, il y a une petite cinématique qui va bien, avec la petite animation dessin très... Ça me fait beaucoup penser à Avatar, je ne sais pas pourquoi. Le style de dessin. Après, après... Je ne sais pas qui s'occupe de l'animation d'Avatar. C'est... Ça doit être des Japon... Non, c'est pas des Japonais, c'est Européens Avatar. Je ne sais pas. Non, c'est pas Européens, c'est Américains, j'en ai aucune idée. On verra bien, on verra bien. Bref, il faut convaincre ce connard de roi et allons-y. Et pour ça, on doit défendre son peuple ! Mais pour ça, nous devrons sauver la population ! Et boum, les monstres, ils n'ont même pas eu le temps de les attaquer ! Qui sont déjà sauvés ! Boum ! Té terre, donne-les ! Et ben... Aïe aïe, je peux fait attaquer ! Cuiiii ! AVEH, 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 AVEH ! C'est ouvert ! Alors ça ne va pas aussi vite normalement, c'est juste que... Oui ! J'ai amélioré le skill. Aïe. Voilà, normalement il faut se débarrasser de ces connards. Voilà. Allez, je te livre ! Et vous voyez que sauver des citoyens, tuer des petits orques, et même tuer des gros orques, ou tuer des trucs, ou faire quoi que ce soit dans le jeu, ça vous augmente votre barre de rage qui se situe tout en bas à droite, qui est la barre en or. Là, elle va atteindre la rage maximale, et quand votre rage est pleine, vous pouvez tuer un géant qui va se ramener, qu'on appelle un Raveni. Vous allez voir, c'est impressionnant. Ça, Starian, c'est le cœur du jeu. Oui, pas de souci, merci Gilbert. Merci Gilbert, je vais escalader la tour. Oui ! C'est le premier ! Je suis arrivé à un stade dans le jeu où ils arrivent 6 par 6. Ah oui, vous avez un grappin aussi. Je ne l'ai pas montré parce qu'il n'était pas utile, mais pour l'instant. Là, il y a une tour. On va sauver des villageois par sape et du clic. Regardez, regardez ce titan. Regardez-le. That big ass motherfucker. Est-ce qu'il veut détruire le... Vas-y. Oh là là, un civil a été tué. Oh merde. Je l'ai peut-être dû m'en charger un peu plus tôt. Dash. Monte, monte, monte. Ouais, je me souviens comment ça marche. Sauve les villageois ! Il a détruit la tour, il a détruit le mur. Technique secrète ! Quoi que non, pas encore. Il faut que je détruise des morceaux d'armure. C'est la mission secondaire. Sauve ! Merci. Voilà, ça charge le coup final en fait. Il faut absolument couper des bras. Couper des bras et couper des jambes et couper des trucs comme ça. Sauve ! Oh ! Sauve ! Oh ! Sauve ! Non, je sais, je sais. Sauve ! Pas de bras ! Pas de chocolat ! Je dois aimer pour la base du nez. Zuuuup ! Et voilà ! Oh là 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 ! Donc voilà, c'est le principe du jeu. Vous pouvez décapiter les gros titans. Vous pouvez leur couper les jambes pour les paralyser pendant un temps. Vous pouvez leur couper les bras pour détruire leur capacité offensive. Il y a d'autres orbes qui arrivent. Il y a d'autres orbes qui arrivent. Ok, très bien. Vous pouvez leur couper les bras pour les rendre moins offensifs. Vous pouvez leur couper les jambes pour les mettre au sol et les rendre plus faciles à escalader. Et enfin, vous pouvez... Tant pis, je n'ai pas eu l'objectif à fond. C'est facile à obtenir dans le jeu. Il faut savoir que j'ai fait une grande partie du jeu sans jamais améliorer mes skills. Donc vous n'avez pas besoin de les améliorer. C'est toujours un régal. Et du coup, on va voir que certains Raveni ont des caractéristiques un peu plus tendues qui nécessitent de faire un peu plus d'efforts pour les exécuter pour l'histoire et le drama. Il faut savoir qu'au coup, l'histoire est intéressante du jeu. Moi, j'aime bien l'histoire. L'histoire est sympathique avec ses petites narrations. Ses personnages sont attachants. Moi, je me suis bien amusé pendant les trois heures auxquelles j'y ai joué. Je voulais le faire en live, mais je ne sais pas si j'ai le droit de le faire tant que le jeu n'est pas sorti. Son armure est tellement virile, elle a des pectoraux là où il y a des abdominaux. Oui, 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 oui. Il rebondit sur l'arbre. Hop là, oui, la tenture. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Ah, sauvons les civils avant que... Oula, 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 c'est bugué. C'est bugué. Incroyable. Incroyable. Trois heures et demie de jeu. Ah, il est beau. Non, c'est bon, c'est bon, je suis revenu. Il faut absolument que je l'arrête. Si. 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 Allez, adieu. Voilà, il est au sol. Il est au sol pendant un temps. Barrez-vous. Oh, putain. Tu le méritais peut-être. Quand tu crèves, en fait, tu repop à 300 mètres du connard le plus proche. Et croyez-moi, parfois, quand les situations sont très tendues et qui sont proches des objectifs ou des enfants qui font sauver de l'orphelinat, ça peut très vite se compliquer. Vous voyez, par exemple, là, je n'arrête pas à me déplacer rapidement parce que je ne sais plus jouer. Bien évidemment, les membres se régénèrent comme des trolls. Pssuuuup. Pssuuup. Bleh. Oh, je ne suis pas mort. Il faut que j'ai plus d'énergie de rune pour pouvoir l'exécuter. Donc, il faut que je pète ses épaulettes. Tac, je vais essayer de péter son casque. Il le protège. Voilà, il n'a pas de collier. C'est terminé. Pssuuup. Oulala. La 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 la. Nice work, Avil. These people... Sandra, mais que de l'autre ? Et l'autre, sans l'aide du king, nous sommes rélégués à un seul battlefield, sans qu'il n'y ait pas de push forward sur plusieurs fronts. Le drame est totale ! Alors ça c'est le mode histoire, il faut savoir qu'il y a un mode épreuve, il y a un mode escarmouche, il y a des modes planifiés, j'ignore où on en est avec le multijoueur pour ce jeu, je vais être sincère, pour la bonne simple unique raison que étant en mode le jeu va sortir d'ici une semaine, il n'y a personne dessus, j'avais même pu faire un objectif journalier et être premier mondial, j'ai pris un screenshot, mais du coup voilà, proposition royale, les ennuis arrivent dans la ville de Multnomah au moment même où le Royaro donne enfin de ses nouvelles, excellent donc le drama, j'ai des points, où est-ce que je vais mettre les points, oh non pas les points, pas les points, non j'ai pas assez de points, bon bah écoute, je m'en fous j'ai le point, c'est pour ça, du coup voilà, petit jeu sympathique, vraiment petit jeu sympatoque, sympatoche, sympatoche, quand je l'avais vu, quand on avait fait la promo et qu'on m'a dit ouais, enfin avec Fanta et t'es là, vas-y Bob, prends l'OP, il a l'air marrant, puis j'ai regardé, j'étais effectivement, ça a l'air marrant, World of Attack on Titans, je trouve ça sympa, de buter des orques gigantesques, bon c'est des Raveni, si tu veux mais, du coup on peut les saucer, oh putain c'est Maillard ! Lalalala ! Oh non, pas Multnomah ! Oh la 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 la, la situation est catastrophique ! Cependant, 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 ce... Voilà, je vois pas de petits démons, parce qu'il faut ça, parfois, il faut gérer à la fois les petits démons qui butent la population et à la fois les gros. Entendu ! Pas de soucis Gilbert ! Oh la 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 ! Pas de bras ! Pas de chocolat ! Tu peux les enchaîner, en fait, t'as le droit à une action si tu réussis une frappe unique. Et si tu rates ta frappe unique, eh bien, tu es obligé de réatterrir sur le sol une fois de plus pour pouvoir faire quelque chose de bien avec. Toc, 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 toc. C'est fini ! Zuuuuh ! Ah, c'est le jeu du zúuette ! Oh la la ! Mon travail n'est pas terminé ! Oh la 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 situation est problématique pour dire le mis en fait que quand tu exécutes un Raveni tu as besoin de refaire ton énergie runique pour pouvoir en exécuter un autre. Tu gagnes de l'énergie runique en sauvant des gens, en butant des petits Stremonts, en coupant des bras au Raveni aussi ou en détruisant des pièces de leur armure. Bref, en faisant absolument n'importe quoi d'autre, qu'il soit que courir comme un clandu, ce que je suis en train de faire. Oh chier ! La situation dégénère, lequel est le plus proche ? Lui ! C'est le plus proche ! D'accord, il a détruit le mur et je me suis fait buter, c'est pas grave. Vous voyez que la ville est à 79%. J'atterris. On va lui couper la jambe histoire de le maîtriser un peu. Aïe, je me suis fait fouetter. On s'accroche à sa sacoche, on monte, 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 on monte. Je fais exprès de détruire son casque et de backdash. Je lui coupe la jambe et le bras, et le bras. Merde, j'ai raté mon coup. Je l'ai vu celui-là. La ville est en train de se faire détruire doucement mais sûrement. Ouh là 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 ! Et le bras ! Et la jambe ! Ah, petit démon de merde m'interrompt. Ouh là là, j'ai eu de la veine. Ça débloque ça. Et le bras ! Et le bras ! On escalade le torse et la tête ! Alouette ! C'est bon. On a géré ça. J'ai même débloqué un achievement parce que je lui ai coupé à la fois les quatre bras et les jambes. Les oreilles et la queue. On sauve la population parce que ça charge la barre de fury. Et surtout qu'il y a plein de gens là. Attention à méchant. Aller, ils sont saufs. On monte, on monte, on monte. Et il est là. Ok, très bien. Chier. Tac. L'esquive. Coupe le bras. Il est en position de faiblesse. Tac, 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 tac. Coupe l'épauliette. Deuxième épauliette. La nuque. Le casque. Non, non, non. Tu te défends pas de ça mon gars. Et le bras. Et la jambe. Triple jambe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Il a poil. Je lui grimpe les couilles. Je monte son torse musclé et abondant. Je dash, je dash. Je monte, je monte, je monte. Maintenant, Avil. Exécute le revenu. Psss. Et voilà. C'est comme ça qu'on fait, les enfants. Ce drama. Ce drama. Les animateurs. Le fournit de la manquillée. On ne peut pas les souter. Il n'y a plus rien. S'il n'y a plus rien. Il existe à mauricelle en. Je me donne à la possibilité, un tua poursuit. S'il n'y a plus rien. Ils ne comprennent pas les propriétaires de ce talking-est au Côte-au-al. Soit si tu veux, elle et moi ne deviendra pas de cette guerre. Vous pouvez combiner tes forces avec notre propre pour défeler ce types? Oh la 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 ! Il croit ! Il croit ! Il croit à Jean Reynaud ! Victoire ! Nous avons donc défendu la ville de Multnomah et normalement nous allons avoir le droit à une petite cinématique bonus qui vous met un peu plus de backstory ou alors je me suis complètement chié dessus. Alors je me suis chié dessus c'est à la fin du chapitre 2 exactement mais vous voyez voir qu'il y a sept chapitres j'en suis au chapitre 4 ça m'a pris trois heures quand même alors certes j'ai fait full étoile pour tout mais du coup voilà on doit protéger les tours de guet ah putain il est super tendu celui-là il est super tendu où sont mes skills je peux rien acheter je ne peux rien acheter à part appuyer sur une touche pour récupérer après une attaque dans les airs c'est peut-être pas mal peut-être que je l'achète celui-là augmente le ralenti de base augmente la vie la santé de base la santé m'a l'air intelligent ça me donnerait peut-être une chance de survivre face à un impact au gymnase face à un impact de raveni sort que quand il tape il tape dur oh la 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 alors ils ont des armures en bois des armures en pierre des armures en métaux des armures en or des armures en os ils ont ils ont il ya des tas d'armures et différentes manières dont il faut s'en débarrasser il faut toujours trouver le point faible de du titan parfois même jongler en coupant les jambes des titans histoire de faire en sorte que tu aies le temps de gérer les autres réfugiés traveling across the plains if they stay on the right path they will evade jackals that are scouting nearby as long as we keep the watchtowers up they should be safe from danger the displaced refugee population is growing larger every day if the revenue realize we are using the watchtowers as guides our people will be in great danger well if they hadn't known before they do now a horde is currently approaching the in the plains and headed straight for the towers oh la la you need to keep those towers up as long as you can on my way donc je vais aller me manier le cul mais attends où est le où est le cristal putain je peux pas monter je peux pas monter voilà monte sauve les gens parce que le titan arrive voilà j'y vais à fond pourquoi j'essaie de m'acharner de sauver les gens super ça y est oh tant pis tant pis tant pis ils vont se faire attaquer mais je m'en fous il faut que je m'occupe absolument de ce raveni et pourquoi braves gens pourquoi faut-il que je m'occupe parce que vous voyez que son armure en fait est une armure elle est en clair acier non non allez non monte putain allez monte arrête de tuer ma population enfoiré mais c'est pas vrai ah bon attend on va y arriver voilà ça y est c'est bon je suis sur son dos voilà j'ai la barre à fond c'est fini très bien alors qu'allons voir la population qui nécessite d'être sauvé un civil a été tué malheureusement vous pouvez voir que le cristal s'est éteint les démons sont là et ils foutent la merde oh chier 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 va se manier le but non 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 la panique la panique est totale oh on a une armure en bois à lui merde je peux pas le viser bien ah j'ai raté c'est bon j'ai double jambe l'épaulette l'épaulette le verrou double verrou et merde vous pouvez voir la situation qui part en sucette et oh ben bonjour monsieur voilà très bien il est juste devant la tour de guet et il s'est refait une jambe il s'est refait une santé il lui en manque une et voilà il ya plusieurs types d'ennemis au sol pour l'instant c'est parce qu'on est au début du jeu moi même je n'ai pas été introduit à tous les ennemis alors que je suis déjà au chapitre 4 quand même la moitié du jeu presque avec des objectifs de mission qui sont divers et variés c'est pas toujours les mêmes faut pas croire pas croire que le but du jeu c'est pas tout le temps tuer des ravenies parfois faut pas les tuer il faut juste sauver les villageois et dans ce cas là c'est un tout autre c'est un tout autre ordre de priorité que ça vous donne en fait ça change complètement la manière dont vous abordez le problème vous voyez par exemple j'ai complètement ignoré les strums parce que j'ai pu ouvrir le portail assez vite par contre lui il a assez proche des tours de guet là et j'aime pas ça je vais être sincère et en plus il a comme qui dirait vous mettez les morceaux d'armure c'est bon il est occupé il est occupé à avoir mal non j'ai raté qu'est ce qu'il fait il a fait n'importe quoi ah putain il se débat il se débat parce qu'il lui manque un bras ah putain non 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 aïe 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 monte 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 ah je suis coincé sous son dessous de bras c'est comme il y en a toujours encore faut que j'ai forcé il faut que j'eskiffe ah non bled ça arrive c'est très souvent le cas dans le cas le fait d'être coincé sous le bras c'est un problème dans le jeu il faut faire attention il faut bien monter de front ou de côté mais ça sert que vous pouvez escalader après j'ai raté on devrait pas l'escalader correctement allez salope enfin non non j'ai là je te tiens oh la 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 il meurt et c'est la victoire on sauve les vivis ils ont détruit un objectif comment ça y en a un autre y en a un autre déjà putain j'avais même pas fait gaffe la situation est encore pire que ce que je craignais on va tenter de le paralyser au niveau des jambes ok ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça c'est pas mal ça a permis d'esquiver son attaque bam ça il bouffe ah il faut qu'il tombe là il chute il a un faux bras c'est un bras en bois il est détruit boum le bras il est coupé on remonte on remonte on remonte on remonte on remonte une épaulette deux épaulettes et la tête alouette zuuuup un connard en chef là bas c'est la panique c'est la panique à tous les étages c'est la panique n'est qu'il y a qu'à bord pas de panique on va couper d'abord les jambes voilà d'abord les murs extérieurs j'ai fait tomber une épaulette on me demande pas comment j'ai fait aïe aïe je me suis fait toucher c'est pas grave j'ai de quoi lui couper la guibole d'accord ça y est on me fait attaquer par les mics pro démon hop là petite esquive la petite esquive qui va bien le casque et la tête alouette et voilà pfiou il y en a un autre là bas qui fout la merde comme vous pouvez voir ça peut devenir très vite tendu très vite complexe ah lui c'est bien il a voyé qu'il a une jambe qui n'est pas sécurisée comme il a une jambe qui n'est pas sécurisée on peut sauver le peu de villageois qui traîne on va essayer de buter les orques enfin les petites orques là bas il est où le dernier c'est bon ça charge la barre ça charge la barre oh la vache oh je m'en suis pris une je crois qu'il s'est rendu compte de la supercherie oh la 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 il s'est rendu compte de la supercherie là bas il y en a un autre le problème c'est que lui il est proche en fait et que je n'ai pas les armes je n'ai pas encore les moyens de lui en mettre plein la bouche parce que je n'ai pas pu sauver assez de villageois il n'y en a pas qui traîne oh c'est la victoire oh ça compte voilà de toute façon c'était une limite de temps bien joué les noms c'est la victoire nous ne nous battons pas des ressources des money ou de la prière notre ennemi seulement veut une chose notre annihilation notre objectif est simplement de survivre et Zandra peut atteindre ce objectif tell me que les ressources que je lui ai éventuées ne sont pas en vain elle est maîtrise des armes de la rivière nous a gardé nous a gardé ce long nous devons continuer à mettre notre faith dans sa service je vais faire pour maintenant nous devons tout faire pour survivre à notre extinction d'où Jésus oh sparta oh double coup bam qu'est-ce qu'il y a vous avez pas bonne mine je dirais que c'est la bonne pioche oh 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 la 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 comme dans les cheveux et les zodiaques oh la la c'était le dernier maître de l'air impeccable le dernier moine le dernier moine Shaolin c'était oh putain ça veut absolument rien dire du coup voilà voilà brave gens c'était donc petite vidéo découverte sur extinction basiquement je peux pas bien vous en montrer plus après il y a d'autres missions il y a d'autres trucs intéressants c'est pour ça Bob ça bourre quand même la destruction est jolie oui il y a des différentes missions oui plutôt sympathique les compétences valent le coup je dirais que le premier coup le premier tick de compétences vaut le coup parce que chaque premier tick c'est genre je le montre pas là mais genre la première la première compétence de ça c'était l'énergie runique ne descend pas en dessous de 20% donc ça veut dire que vous économisez 20% sur la barre nécessaire pour tuer les géants ce qui est complètement craqué si vous voulez mon avis pareil le niveau 1 c'était l'augmente le ralenti de base de 40% lors de la visée des frappes runiques donc voilà tu peux après choisir dépenser plus mais toujours le niveau 1 ça me paraît raisonnable à prendre sauf quand c'est du petit 10% de rien du tout mais du coup voilà tu peux clairement te saucer en long en large et en travers avec les coups qu'il y a et très sincèrement le jeu est plutôt généreux sur les points vous pouvez augmenter j'ai pas encore débloqué toutes les aptitudes mais du coup tu peux partir en sucette en long en large en travers c'est quoi ça les ingénieurs de la région est-ce que je vous montre encore un tout petit peu plus d'histoire ouais un tout petit peu plus d'histoire ouais un tout petit peu plus d'histoire on y croit je ne sais pas allez allez on s'offre on s'offre on s'offre ce petit privilège et vous allez voir justement une mission oh là là il est stylé il est stylé cet or qu'il est tellement content oh putain ma chérie tu es magnifique pour Gork et Mork je te dis c'est le meilleur costume voilà en plus ils ont une ceinture ils ont du gras du bide je sais pas où est-ce qu'ils obtiennent leur slip mais en tout cas c'est Zork qui déconne zéro enfin les Raveni si j'utilise le bon terme mais bon c'est honnête Avil tu dois sauver ces ingénieurs avant que les Raveni les tuent je le ferai Zandra je promets du coup cette mission du coup cette mission est spécifique puisqu'en fait il n'y a pas ou très peu de Raveni pas de géant l'objectif c'est juste de sauver c'est juste de sauver la population de Péon voilà il faut juste sauver la population de Péon parce que parmi eux se trouve peut-être l'ingénieur qui nous permettra de sauver la situation tiens comment on sauver le plus motif pour charger la barre déjà aïe voilà et donc là on t'apprend que tu peux faire du wall jump voilà d'un à l'autre voilà comme ça et du coup je ne vais pas m'arrêter pour sauver tous les gens sur la route puisque tous les gens sur la route ils sont peut-être gentils ils sont peut-être beaux mais ce n'est pas les ingénieurs que je cherche ils sont quelque part paumés dans la vallée la vallée de Danan tu vois c'est pas lui non je ne suis pas sûr c'est peut-être c'est peut-être elle non c'est pas lui je crois que tu cherches ailleurs oui je veux bien chercher ailleurs mais je ne me souviens plus tout où c'est c'est peut-être par là tu me diras hop ah oui c'est par là c'est par ici excellent metalsmith je suis juste un citoyen je suis là mais je suis certain je peux être de la lune de la force je vais vous ce n'est pas là tu es un de Astura les ingénieurs je t'en secret un mois je suis un ingénieur mais d' Ao стороны je ne travaille pas avec le métal mais peut-être je peux être vis-à-vis cette crème est ma est-ce si vous les Si vous activez cette switch, le crâne va vous permettre de retourner ici plus facilement. Mon ami, Zandra, nécessite votre assistance. Vous allez être transporté à elle rapidement. Avil, vous avez sauveillé l'un des ingénieurs, c'est génial ! Mais nous avons encore besoin d'un autre ! Je ne serai pas capable de construire mon dispositif sans eux. S'il vous plaît Avil, pour tout notre raison, vous devez les trouver. Merde il m'en manque un ! Il m'en manque un ! Bon bah on ne doit pas pouvoir faire la mission aussi rapidement que ce que je pensais. Là comme vous pouvez voir, il y a des espèces de ronces par terre, si je marche dessus ça me suit. Quand ces monstres ont commencé à s'appuyer, c'est-à-dire que ces rèchides thorns. Je devrais être attentif, être trappé dans ces thorns pourrait prouver un erreur fatal. Voilà, on monte, on monte, on monte grâce au système de poulies. Alors, il faut qu'on aille sauver plus de Glandu que ça. Moi je veux bien, il doit être de l'autre côté du canyon du coup. Ça doit être un truc un peu logique comme ça. C'est très agréable de se déplacer. Il faut avoir le coup de main, mais une fois que vous avez le coup de main, c'est un petit régal. Là il y a des gens, c'est peut-être lui. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour madame. Merci monsieur. Si vous cherchez un ingénieur, ils vivent généralement sur les clifs de canyon. J'espère qu'ils le font. Hop là, c'est sauvé. Voilà, le sauvetage des paysans à vitesse grand V, c'est quand même un des meilleures skills à avoir. Regarde. Voilà, voilà. Hop, remonte. Monte, 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 monte. Voilà. Alors d'ici, je peux voir un petit peu ce qu'il se passe. Et surtout où il se trouve. Alors ça, c'est sauvé, ça c'est fait. Ils doivent vivre dans le camion là-bas, je pense. Ça va être une espèce de merde comme ça encore. Il me reste combien de temps ? 3 minutes 29. Très bien. J'ai encore du temps pour avoir l'objectif maximal. Que je n'avais même pas eu la première fois parce que je suis un sac. C'est peut-être ces glandus là, essayons. Bonjour madame. Un sentinel. Qu'est-ce que vous apporte à l'alturus canyon ? Je suis en train de chercher de l'aide des métaux métaux qui ont dit de résoudre dans cette région. Vous pensez savoir où je peux trouver un ? Vous êtes en chance, sentinel. Je suis un type de métaux métaux. Et j'ai été assez curieux sur ces portales. Quelle chance, que le monde est petit ! C'est un travail fantastique, Avil. Vous avez sauveillé mes ingénieurs. Maintenant, essayez de lutter le Reveni vers les plus hauts. Effectivement. Et c'est une nouvelle armure qui est disponible dans le jeu. Et le problème, c'est qu'elle est très, très chiante. Les armures de l'armure de Reveni glissent avec des flammes. Je ne pense pas que l'un de l'arrière 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 de l'arrière. J'essaie de lui monter dessus. Ça y est, ça y est, ça y est. En fait, quand il tape dessus, ça les éteint. Comme vous pouvez le voir. Et là, il n'a rien vu. Rien entendu ! Et voilà ! Donc ceux-là sont les armures les plus chiantes. Alors, moins chiantes que les incassables. Avil, tu as devenu beaucoup mieux avec ce whip. Je suis vraiment impressionnée. Je vais te montrer ce que ça donne un peu. C'est trop dangereux, Choupette. Cette photo, par contre. C'est trop dangereux. 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 J'essaie de décider à qui on est. Je offre une comprennissage, alors. Quand ce guerre est terminée, je ferai votre train, et vous seul. Ce que vous décidez de faire avec la responsabilité sera à vous. Des bébés, beaucoup de bébés. Quelque part en Chine antique. Et Avil avec lui. Le Monc a enseigné Avil de nouveaux trucs. Et c'est quand j'ai réalisé... Les Sentinels... étaient réels ? Je suis le dernier. Tout le savoir des Sentinels a été passé à moi. Je savais que je devais faire quelque chose pour aider. Tadam ! Extinction ! Et bien voilà ! On peut s'arrêter là nous pour le truc. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est par rapport aux armures en forme de crâne. Il faut que les ennemis les frappent. C'est à dire qu'ils les frappent avec leurs mains. C'est à dire que quand ils attaquent, ça éteint la pièce avec laquelle ils ont attaqué. C'est à dire que s'ils mettent la main sur la nuque pour te virer de leur nuque, ça éteint la pièce de la nuque. Ce qui fait que tu peux la détruire. S'ils attaquent avec leurs poings pour se défendre contre toi qui les asticote. Et bien il faut esquiver l'attaque puis péter l'armure avec leurs poings. Tu peux leur couper le bras, etc. Et parfois, ça rend les choses un peu compliquées. Mais on s'en est plutôt bien sorti avec Jean Reynaud, chers amis. C'est ça qui est bon. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de découverte d'OPSP de World of Attack on Titans. Extinction Avatar, le dernier maître du... Les vrais titres qui valent absolument rien à dire. Je vous fais des gros bisous. C'était une petite découverte. Je suis content. Je suis content que ça me soit tombé dans les pattes. Parce que ce jeu, je me suis amusé un petit peu avec. Et j'ai presque envie de dire, je pense que je vais le faire de mon côté. J'aime bien y jouer. J'aime bien y jouer de mon côté. Ça me divertit donc je vais le faire de mon côté. Lorsqu'il sera sorti, peut-être des lives avec de la chance. Si ça se passe bien. En tous les cas, chers amis, je vous fais de gros bisous à tous. Je vous demande le petit pouce bleu ou le pouce vert. C'est comme vous voulez selon votre choix de couleur. Voilà. Pouciant. Voilà. Pouciant. C'est ça qui est bon. Sur ce, je vous fais des bisous. Et à la prochaine. Allez Zou. Oh la 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 la. Mais ce slip.